Bonjour à toutes et à tous chers élèves, aujourd'hui nous allons apprendre à soustraire des nombres relatifs et à enchaîner des opérations en utilisant une méthode qui permet de le faire sans se prendre trop la tête. C'est parti ! Voilà le type de soustraction auquel on peut être confronté en mathématiques en cinquième. 5 moins 3, normalement c'est assez simple, on le voit depuis l'école élémentaire et même parfois avant. 5 moins 3 ça fait 2, on a mettons 5 euros, on enlève 3 euros, il nous en reste 2. Plus difficile déjà, B c'est 3 moins 5. Alors jusqu'à présent vous disiez que cette soustraction était impossible puisqu'on n'avait pas les nombres négatifs. Mais 3 moins 5 on peut y donner un sens. Mettons que 3 c'est que je vous donne 3 euros et moins 5 signifie que je vous reprends 5 euros derrière. Et bien au final vous avez perdu de l'argent puisque je vous en avais donné 3 mais je vous en ai repris 5. Et vous avez perdu combien d'argent ? Et bien en fait vous avez perdu 2 euros. Vous avez perdu 2 euros parce que je vous en avais donné 3, j'en ai repris 3 et j'en ai repris encore 2 puisque j'en avais pris 5. Et 3 plus 2 ça fait 5. Donc ici on peut dire directement que nous avons perdu 2 euros. Mais comment est-ce qu'on signifie qu'on perd quelque chose ? Et bien c'est le signe moins qui va avec 2. Le fait de perdre ce sera moins. On l'enlève. Le calcul suivant, moins 7, moins 5. J'enlève, je prends 7 euros à quelqu'un, je lui enlève et je lui enlève encore 5 euros. Et bien pour faire ce calcul là, dans notre tête on fait 7 plus 5 qui nous fait 12. Donc on a enlevé 12 euros au final puisque je les ai enlevés 7 puis 5. Ça donne donc moins 12. De la même façon ici, moins 6, moins 10. J'enlève 6 et j'enlève encore 10. Donc j'ai enlevé 6 plus 10 finalement. Et si j'enlève 6 plus 10, c'est que j'ai enlevé 16. Voilà, on va arriver maintenant au point délicat de la soustraction des nombres relatifs. Jusqu'à présent c'était assez simple. Si vous avez compris le principe, vous y arriverez facilement. Là par contre, c'est un point délicat. On doit non pas enlever un nombre positif comme c'était le cas, mais on va enlever un nombre négatif. Et quel sens ça a d'enlever un nombre négatif ? Et bien ici on a 7 moins moins 4. Je dois enlever le fait d'enlever moins 4. Et bien si j'enlève le fait d'enlever moins 4, ça revient en mathématiques à ajouter 4. Je vais vous donner un exemple. Mettons que sur votre compte en banque, vous ayez un débit de 10 euros. Et bien le solde, c'est-à-dire tout en bas de votre compte, il y a marqué moins 10. Pour enlever ce solde négatif de votre compte en banque, vous devez rajouter de l'argent. Pour ne plus être en négatif, vous devez rajouter 10 euros. Et bien enlever moins 10, enlever le débit de 10 euros, enlever moins 10, moins moins 10, ça revient à ajouter 10. Et donc ici, on va avoir, grand E, c'est moins 7 plus 4. Enlever moins 4, c'est ajouter 4. Alors une petite astuce qui n'est pas du tout mathématique, qui consiste à dire, moins qui suit avec ce moins, ça forme un plus parce que là on a un moins ici qui est perpendiculaire à l'autre moins qui est là. Bon, ça, ça n'aide pas vraiment. Revenez vraiment au sens, enlever un négatif, c'est ajouter du positif. Ici, je vais donc avoir 6 moins moins 10, j'enlève un négatif, donc j'ajoute du positif. Ce qui va nous donner, grand F égale 16. Alors oui, je n'ai pas fini de le calculer, mais moins 7 plus 4, il s'agit d'une addition. J'enlève 7, je rajoute 4 à quelqu'un. Finalement, il a perdu 3 ici. Ça vous rappelle d'ailleurs les additions de relatifs. Puisqu'il s'agit de ça. Grand G, moins 6, moins moins 6. Eh bien, moins 6, j'enlève encore moins 6. Mais enlever moins 6, c'est ajouter 6. Moins 6 plus 6, et moins 6 plus 6, moins 6 et 6 étant des nombres opposés. On se souvient de ce vocabulaire-là, ça nous donne 0. Et donc, on s'aperçoit que moins 6, moins moins 6, eh bien ça ne revient à rien faire. Grand H, c'est moins 5, moins moins 7. Enlever moins 7, c'est donc ajouter 7. Ça fait plus 7. Et moins 5 plus 7, je prends 5 euros, mais je lui rends 7 euros. Eh bien, j'ai rendu 2 euros, ce qui fait 2. Ensuite, quand vous aurez bien appris à soustraire vos nombres relatifs, vous allez mélanger les soustractions et les additions pour avoir plusieurs termes à ajouter au soustraire. C'est l'étape d'appris. Donc, vous pouvez faire pause dans cette vidéo pour pouvoir d'abord travailler cette partie-là. Une fois que vous en êtes à la partie de droite, eh bien, il va falloir apprendre à travailler avec tout ça. La méthode consiste à faire la chose suivante. Vous transformez toutes vos soustractions en additions de la façon suivante. Grand H, c'est 7 plus 8. Mais je dois enlever 9. On se souvient que moins 9, c'est la même chose qu'ajouter moins 9 plus moins 10. Et là, moins moins 5, j'enlève un négatif, donc j'ajoute un positif. Eh bien, voilà, je n'ai que des additions. Comme je n'ai que des additions, je peux changer l'ordre de mes termes. Et je vais mettre ensemble les nombres positifs à gauche et les nombres négatifs à droite. Ce qui va nous donner 7 plus 8 plus 5 plus moins 9 plus moins 10. Comme je peux changer l'ordre de mes termes, eh bien, je vais maintenant additionner mes nombres positifs ensemble. 7 plus 8 plus 5 qui fait 20. Et je vais additionner mes nombres négatifs ensemble. Moins 9 plus moins 10, ça revient exactement à faire ceci. Enlever 9 et engrés 10, c'est enlever 19. Plus moins 19. Et je me ravine, du coup, à 1. Puisque 20 plus moins 19, je donne 20 euros, je prends 19 euros derrière. Il ne reste que 1 euro à la personne. Dernier point ici, par exemple. Un dernier calcul. Je transforme tout, comme je vous le disais, en addition. 4 plus moins 5 plus moins 4 plus 5, puisque c'est moins moins 5. Et là, je vais être un tout petit peu plus intelligent. Soit je rassemble les nombres positifs ensemble et les nombres négatifs ensemble. Soit je m'aperçois, parce que j'ai une bonne vue, que moins 5 plus 5 sont des nombres opposés. Et donc, ça fait 0. Et 4 plus moins 4, ça fait aussi 0. Donc ici, je vais rassembler les nombres opposés ensemble. Ce qui va me permettre de faire 0 plus 0. C'est-à-dire 0. Et la tête à toto.